Merci pour votre présence ici ce soir et un très grand merci à vous, Jean-Marc Lévis Leblanc, qui avez choisi de venir en dépit des difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés. Alors merci aux professeurs du lycée du Monturville et du lycée Langevin et merci aux représentants de la culture de la ville de Toulon, ici présents en Amphi. Je dois dire que le moment est particulièrement bien choisi pour aborder la relation de confiance que nous devrions ou pourrions avoir avec les scientifiques. Les temps certains que nous vivons ont exacerbé la relation que les hommes ont avec la science. Nous avons bien vu que la pensée magico-religieuse n'a pas disparu et l'on vous a peut-être proposé quelques tisanes miraculeuses capables de faire fuir le virus. Bon, nous avons vu des scientifiques peu scrupuleux faire fi des protocoles scientifiques mais dont l'ego était passablement boursoufflé. Nous avons vu beaucoup d'entre nous devenir médecins du jour au lendemain grâce aux réseaux sociaux qui mettent en ligne une foule de connaissances, entre guillemets, qui ne les a pas rendus plus intelligents, bien au contraire. Cela me rappelle nos deux savants, Bouvard et Pécuché de Flaubert, confrontés au savoir encyclopédique et disant « Nous savons beaucoup de choses mais nous sommes bêtes. Nous avons vu l'impatience à l'œuvre et toutes les petites poussettes et les petits poussés dont parlait Michel Serres et qui croyaient tenir le monde à portée de pouces. Et nous avons vu bien d'autres errements mais il suffit, on va s'arrêter là. Une chose est certaine, les conquêtes scientifiques ne s'accommodent ni de la pensée magique, ni du manque de rigueur et de rationalité, ni de l'impatience, pensons au temps de la recherche, ni de la méconnaissance de son histoire. Et je sais que vous avez beaucoup travaillé sur ça, M. Lévy de Blanc, jalonné d'erreurs, de succès parfois temporaires voire fragiles. Alors qu'est-ce qui fait de la science une valeur qui va nous engager dans le futur, dans une histoire qui n'est pas écrite à l'avance et qui va demander à chacun d'entre nous de changer de paradigme ? Alors que pouvons-nous faire pour que la science nous accompagne dans nos vies ? Ne reste pas à la marge ou en marge des autres sciences dites humaines. Et surtout, que pourrions-nous faire pour l'accompagner dans la construction du futur ? Nous avons autant besoin d'elle qu'elle a besoin de nous. Alors vous avoir avec nous ce soir pour ce sujet qui nous engage dans le futur est une chance, M. Jean-Marc Lévy de Blanc. Mais je vais laisser la parole à notre administrateur Alain Duplex qui a souhaité vous présenter. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Nous vous demandons d'arrêter complètement vos portables. Merci. Il marche ? Ça marche ? Bon, nous sommes très heureux effectivement en effet ce soir d'accueillir M. Jean-Marc Lévy de Blanc qui est non seulement un physicien de renom mais également un homme de la région. Puisqu'il est né à Montpellier, il a fait ses études à Cannes et il a choisi Nice pour mettre un terme à sa carrière où il est encore professeur émérite. C'est un brillant parcours qu'il a accompli, commencé en intégrant très tôt Normale Sup à l'âge de 18 ans en 1958. Mais c'est un parcours aussi un peu hors des santé battue puisque très tôt il s'engage dans des mouvements un peu contestataires et lorsque vient la période 68, on le trouve évidemment au premier rang de ceux qui remettent tout en question. Par exemple, il se fait remarquer dès 1969 par un discours devant l'Académie des sciences où, jeune impertinent, il n'hésite pas à dénoncer l'autisme de la science. Et puis dans les années 75, il est contributeur aussi d'une revue nouvelle, il s'en créait beaucoup à cette époque-là, qui s'appelle Impatience, S-C-I comme science, Impatience, et dans laquelle, qui est une revue qui ne publiera que sept numéros, mais des numéros qui se feront remarquer par leur caractère particulièrement combatif. Et il reprendra ce titre, Impatience, un peu plus tard, en 2003, comme titre d'un de ses propres livres, dans lequel, notamment, il défendra l'idée que la science peut se raconter sous des formes très diverses et pas forcément aussi. Alors bien sûr, son domaine, c'est la physique, la physique théorique, la physique mathématique, dure, difficile. C'est le domaine de son doctorat d'État, le domaine de ses activités de recherche au CNRS, puis de son enseignement à l'université. Mais sa prédilection va aussi beaucoup au rapport entre la science et la société, à toutes ces questions de la place de la démarche scientifique, des responsabilités, des rechercheurs, des politiques, de la diffusion dans le public des connaissances scientifiques. Il a la plume facile, il va publier de nombreux articles et livres, mais qui porteront autant sur l'épistémologie et la philosophie des sciences que sur la physique théorique. Donc, on lui compte une bonne vingtaine d'ouvrages, certes sur la structure de la matière, le monde quantique, sur la relativité, mais aussi des ouvrages qui invitent à la réflexion et qui posent des questions insolites. Je n'en citerai que deux que j'ai lus assez facilement. La vitesse de l'ombre, alors la vitesse de l'ombre, c'est une série d'essais dans lesquels il vous explique, par exemple, comment et pourquoi l'ombre va parfois se déplacer à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Voilà, c'est tout un peu comme ça, mais ça fait réfléchir. Et puis il y a aussi l'atome expliqué à mes petits-enfants, qui est facile à dire, et dans lesquels, avec des mots simples, il vous dit des choses plutôt compliquées, notamment en posant ce qu'on appelle des bonnes questions. Alors il a été lauréat en 1980 du prix Jean Perrin, Jean Perrin, ce physicien qui est titulaire du prix Nobel, ce prix Jean Perrin qui récompense les efforts accomplis pour la vulgarisation de la science. Et il est là aux côtés de personnalités comme Arun Tazief, Michel Chevalet, Hubert Reeves, enfin il y en a un par an. Il a fondé la revue Alliages, il dirige les collections, et notamment Sciences ouvertes aux points et points au seuil. Alors on voit bien que cette importance qu'il attache à une meilleure connaissance de la science rejoint parfaitement l'actualité d'aujourd'hui, comme disait Marie-Paul, dans laquelle il est beaucoup question de complotisme et de méfiance vis-à-vis de ceux qui savent. Et je vous laisse donc avec lui pour qu'il vous dise dans quelle mesure on peut et on doit faire confiance aux scientifiques. Merci. Merci d'abord, Pierre-Marie-Paul, pour votre invitation. C'est un plaisir que de revenir dans le cadre du Collège Méditerranéen des Libertés. Je suis assez admiratif de l'ampleur des auditoires que vous arrivez année après année à rassembler. Merci aussi pour cette présentation trop généreuse, trop généreuse, parce que non, je n'ai pas la plume facile, je vous rassure tout de suite, c'est pas facile d'écrire pour moi, et je n'ai pas écrit tant que ça. Bref, passons au sujet que je suis censé développer devant vous, et je crois que je me rappelle que c'est moi qui vous avais proposé ce titre, oui, c'est ça. Faut-il croire les scientifiques ? La réponse, elle est assez évidente. Pas tous, pas tout le temps, pas tout à fait. Je pourrais m'en aller, là. C'est évident qu'une question comme ça n'appelle pas une réponse simple par oui ou par non. Mais avant d'élaborer un peu sur les réponses, la multiplicité des réponses que l'on peut donner à cette question, on peut s'en poser une autre, qui est pourquoi pose-t-on cette question particulièrement aux scientifiques ? On ne la pose pas, ou tout au moins pas, sous cette forme-là, aux politiques, aux philosophes, aux médecins. On ne leur demande pas, peut-on vous croire ? Pourquoi ? Parce qu'on connaît la réponse, qui est celle que je vous ai donnée. On sait très bien que, ni aux politiques, ni aux médecins, ni aux philosophes, il ne convient de croire tout le temps, absolument, et tout à fait. pourquoi donc la question prend un relief particulier quand on la pose aux scientifiques ? Eh bien, c'est évidemment, banalement, parce que la science est censée avoir partie liée avec la vérité. si la science dit le vrai, la question, après tout, n'est même pas celle d'y croire, mais d'y adhérer, tout simplement. en commençant, on va y croire, parce que, évidemment, la vérité scientifique, chacun le sait, aujourd'hui en particulier, atteint des niveaux de sophistication, d'élaboration, tels que, nul profane ne peut suivre dans tous ses détails, une démonstration mathématique, l'explication d'une expérience en physique, etc. Et là, on arrive effectivement à la question de savoir dans quelle mesure, on va pouvoir faire confiance, à une énoncée scientifique, la réponse étant, s'il dit le vrai, et après tout, c'est le propre de la science, tout au moins, d'essayer de dire le vrai, alors, on peut, et peut-être même, il faut, les croire. Et peut-être convient-il de regarder de plus près, et d'examiner, justement, cette notion de vérité, dans le cadre de la science. Est-ce que la science dit, la vérité, avec un V majuscule. Ceux qui pratiquent la science, ça devient que, ces vérités, j'emploie délibérément le pluriel, et certainement pas une capitale à l'initiale du mot, que ces vérités ne vont pas tellement de soi. Je vais vous donner deux exemples, à la fois très simples, mais pris dans le cadre de la science la plus banale. vous avez tous appris, quand vous étiez au lycée, le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore nous dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés qui jouxte l'angle droit. Y a-t-il des vérités plus simples et plus absolues que celles-là ? Qu'il remonte bien avant Pythagore. D'ailleurs, la tradition mathématique indienne connaissait déjà cette énoncée. Et donc, c'est un énoncée qui est plurimillénaire. Mais est-il vrai avec un grand V ? Imaginez l'expérience suivante. L'expérience que vous pouvez faire chez vous si vous avez tout simplement une matemande. Tracez un triangle rectangle sur votre sphère. Facile de tracer un triangle sur une sphère. Pourquoi ? Il faut généraliser la notion d'angle droit, pardon, de segment de droite. Mais qu'est-ce que c'est qu'un segment de droite ? Euclid nous l'a dit depuis plus de 2000 ans. C'est le plus court chemin d'un point à un autre. Sur une sphère, il n'y a pas de problème pour tracer le plus court chemin d'un point à un autre. Ce sont des arcs de grands cercles. Il est donc extrêmement facile de tracer des triangles au sens où ce sont trois points joints par les lignes de plus courte distance. Et vous pouvez très bien faire un triangle rectangle puisqu'il y a un endroit d'un sommet ou deux des côtés curvilines, certes, mais se rejoignent, vous pouvez très bien décider qu'il y a un angle rectangle. Par exemple, vous placez au pôle, vous considérez deux méridiens dont la latitude diffère de 90 degrés. super, super, triangle rectangle sur la sphère. Eh bien, tenez, prenez celui-là, justement. C'est un cas très particulier. Prenez votre triangle ayant un sommet au pôle nord. Puis vous mettez un autre sommet à l'équateur. Et un autre sommet encore à l'équateur, mais 90 degrés de latitude plus loin. Mais vous avez un triangle qui a trois angles droits parce que les méridiens viennent couper l'équateur à angles droits. Donc la somme des angles du triangle fait plus de 180 degrés, ce qui est déjà un peu bizarre. Mais c'est le théorème de Pythagore qui nous intéresse. Faites les mesures de vos arcs de cercle. Chacun fait un quart de la circonférence qui reste. Eh bien, c'est facile de démontrer que le carré de l'hypoténuse, n'importe quel des côtés peut servir d'hypoténuse, d'ailleurs, dans ce cas-là, n'est pas égal à la somme des carrés des deux autres. Ah, vous allez me dire, oui, mais... C'est sur une sphère que vous êtes assez haute, un triangle. Oui, mais quand vous avez énoncé le théorème de Pythagore, vous ne m'avez pas interdit de tracer le triangle sur une sphère. Vous ne m'avez pas dit explicitement il faut que votre triangle soit tracé sur un plan pour que le théorème de Pythagore vaille. Autrement dit, le théorème de Pythagore n'est pas vrai pour toutes les surfaces à deux dimensions que vous pouvez imaginer. Il n'est même vrai que pour tous les triangles que si ces triangles sont tracés sur un plan. Qu'est-ce à dire ? C'est-à-dire que cet énoncé, aussi simple soit-il, n'est valable qu'à une certaine condition si le triangle est tracé sur un plan. Eh bien, il y a là une leçon générale. Cette leçon générale, c'est que tout énoncé scientifique pour être vrai, de temps en temps je suis tenté de dire valide, ce qui est un peu moins prétentieux, tout énoncé scientifique pour qu'on accepte sa validité demande des conditions qui garantissent sa validité. La science ne peut jamais dire « c'est vrai », point. Elle ne peut que dire « c'est vrai », si, etc. Pourquoi, etc. ? Parce que les conditions, vous ne savez pas à l'avance combien il y en a, quelles elles seront, et c'est précisément en explorant le domaine de validité d'un énoncé scientifique dont vous pouvez avoir acquis la certitude qui les valide dans un certain domaine, mais c'est en essayant de prolonger ce domaine que vous allez trouver ces limites. Il n'y a pas d'énoncé scientifique qui n'ait pas de limites. Et c'est ça qui les rend à la fois intéressants et féconds. C'est parce qu'ils ont des limites que l'on peut leur faire confiance à l'intérieur de ces limites. Un énoncé scientifique dont on n'a pas encore trouvé les limites, est un énoncé fragile qui est toujours à la merci d'une nouvelle découverte qui va vous dire « Ah oui, mais... » Je donne un exemple. La théorie de la relativité à une chine aïenne, depuis maintenant plus de 100 ans, elle tient admirablement le coup. Admirablement. Ce n'est pas évident. Plus de 100 ans. Dans des domaines qui n'ont plus rien à voir avec les domaines dans lesquelles elle a été établie au début. Au début, c'est affaire d'échanges d'ondes électromagnétiques dans le contexte terrestre. Maintenant, la théorie de la relativité einsteinienne, on l'applique aux espaces cosmiques sur des distances qui valent des millions, voire des milliards d'années-lumière. On n'a pas trouvé ces limites. On ne lui a pas trouvé de limites. Ce qui veut dire qu'on est à la merci. Chaque jour, une expérience faite sur de très grandes distances cosmologiques peut nous révéler que, ah ben non, là, ça ne marche plus. La théorie a rencontré ces limites et il va falloir la modifier, l'amplifier, la prolonger, la généraliser, que sais-je encore. Ce qui aboutit au paradoxe que la théorie de l'espace-temps classique, celle que nous devons à Galilée, Descartes, Newton, est d'une certaine façon plus vraie que la théorie ésteinienne. Pourquoi ? Parce que nous en connaissons les limites. Parce que nous savons que si nous essayons d'appliquer la bonne vieille théorie de l'espace euclidien, c'est l'une, c'est l'un des Pythagore, sur des distances trop grandes ou dans des conditions de vitesse trop élevées, ça ne va plus marcher. Et c'est pour ça que nous pouvons avoir confiance en elle tant que nous ne franchissons pas ces limites de validité. C'est pour ça que les gens qui font les erreurs de nos chemins de fer, même ceux d'ailleurs qui lancent des fusées spatiales qui ont des vitesses qui restent faibles par rapport à la vitesse limite, ont toute confiance dans la théorie classique qu'ils utilisent. Vous voyez le paradoxe, c'est une théorie dont nous savons qu'elle n'est pas absolument vraie, on peut même dire que d'une certaine façon nous savons qu'elle est fausse, mais nous connaissons des conditions dans lesquelles elle est légitimement applicable. donc ça c'est un premier élément que je voulais apporter à votre réflexion. Un deuxième exemple du même type de remarque, c'est le vieux débat sur géocentrisme et liocentrisme. Est-il vrai que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas le Soleil qui tourne autour de la Terre ? Vous allez lever le bras au ciel et me dire mais bien sûr que c'est vrai, on le sait quand même au moins depuis Copernic, Galilée, etc. Oui, bon, cela dit, comme tout un chacal d'entre nous, moi quand je me lève je vois bien que le Soleil il tourne autour de la Terre. Il tourne autour de la Terre vu depuis la Terre. C'est si vrai que pour montrer à quel point ça vaut la peine de bûcher un peu l'histoire des sciences et de raffiner la connaissance qu'on en a entre le système, le vieux système géocentrique de Ptolémée et compagnie. La Terre est au centre et tout le reste, la Lune, le Soleil, les autres planètes tournent autour d'elles. D'une part. Et d'autre part, le système copernicien, non, c'est le Soleil qui est au centre, toutes les planètes tournent autour du Soleil, pas autour de la Terre. Il y a un moyen terme. Ce moyen terme, c'est une théorie qui est due à Tycho Brahe, qui est une théorie très astucieuse, qui conserve la Terre immobile, le Soleil tourne autour de la Terre et les autres planètes autour du Soleil. Eh bien, c'est effectivement le système dans lequel nous qui sommes sur la Terre, nous vivons. Autrement dit, d'un point de vue moderne, le physicien d'aujourd'hui ne va pas dire « Ah, c'est soit le système du Tycho Brahe qui n'est pas vrai, et le système du Tycho Brahe n'est pas vrai, il vaut mieux le système du Copernicien. » Autrement dit, le système moderne n'est pas unique, il permet des points de vue différents, il n'est pas purement héliocentrique, c'est-à-dire monocentrique, il est polycentrique. Vous avez le droit d'observer l'univers à partir d'un centre qui vous convient pour des raisons pratiques, nous, sur Terre, parce que nous y sommes. Et la NASA, quand elle envoie ses fusées dans l'espace, fait ses calculs dans ce qui est le système de Tycho Brahe, ses fusées par immobile depuis la Terre. Et puis, on calcule comme ça. Donc, oui, le système de Copernic est le bon, si l'on se place, il y a toute une série de bonnes raisons pour faire ça, dans un cadre où l'on considère que c'est le Soleil qui est immobile. Très bonne raison pour le faire parce que le Soleil est beaucoup plus lourd que toutes les autres planètes, donc c'est une excellente approximation que de le supposer véritablement immobile, mais c'est une approximation. en fait, le Soleil et toutes les planètes tournent autour de leur centre de gravité commun qui n'est pas le centre du Soleil. Il n'en est pas très loin, mais ce n'est pas le centre du Soleil. Le Soleil tourne lui-même un peu autour du centre de gravité commun du système solaire. Et puis, si je me place dans un contexte plus large, je sais bien qu'à une échelle plus grande que celle du système solaire, le Soleil n'est pas immobile que lui-même est en train de tourner autour du centre de la galaxie, etc. Donc, vous voyez le nombre de conditions qui restent souvent, trop souvent, implicites qu'il faut rajouter pour donner toute sa puissance, toute sa validité à une énoncée telle que la Terre tourne autour du Soleil. Oui, d'accord ? Si, 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 si. Autant dire, encore une fois, qu'il n'y a pas du point de vue scientifique de vérité qui soit absolue. Il faut toujours protéger la vérité par l'énoncé des conditions qui la rendent crédible. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette idée qui n'est pas... Oh, bien sûr, beaucoup de scientifiques la partagent, si on l'explicite, mais elle ne fait pas partie du bagage intellectuel moyen ni même de l'épistémologie traditionnelle. Et en ce qui me concerne, je n'en ai eu plein de non-conscience qu'en disant, non pas des philosophes des sciences, mais d'une part un écrivain, d'autre part un philosophe mais pas un philosophe des sciences. L'écrivain, c'est Bertolt Brecht. Il vous paraît être curieux, mais c'est comme ça. Brecht est un grand dramaturge, un grand écrivain, le plus grand du XXe siècle, un peu au purgatoire pour l'instant, mais je n'ai aucun doute qu'il va revenir et ses pièces sont jouées. Je vous recommande en particulier, on est presque au cœur du sujet, sa vie de Galilée, la vie de Galilée par Brecht, une pièce absolument géniale, à la fois sur l'histoire des sciences, sur les rapports entre sciences et politiques, etc. Eh bien, Brecht, dans un livre d'aphorisme, écrit ceci. On n'aurait aucune peine et on aurait grand avantage à représenter la science comme un effort pour découvrir le caractère non scientifique des affirmations et des méthodes scientifiques. Quand vous êtes devant un énoncé scientifique, dit Brecht, essayez de voir jusqu'où il reste scientifique et de comprendre à quel moment il devient non scientifique. C'est la question des limites, de validité. Et l'autre citation dont je veux vous gratifier, elle est due à un philosophe allemand, lui aussi d'ailleurs, à peu près dans la même période, c'est-à-dire la première moitié du XXe siècle, il s'appelle Horkheimer, qui était membre de l'école de Francfort, et qui a écrit ceci, une phrase que je trouve magnifique en ce qui concerne, il a sauvegarde du vrai, tient moins dans son affirmation répétée que dans la considération du caractère limité de tout ce qui apparaît comme vrai. Si vous voulez sauvegarder la vérité, si vous voulez la protéger, soyez attentifs à ses limites. Donc, c'était le premier élément de ce que je voulais vous proposer, c'est que faut-il croire les scientifiques parce qu'ils disent la vérité, et non, ils ne disent pas la vérité, ils disent des vérités, qui sont des vérités provisoires et des vérités locales. Premier point. Mon deuxième point, c'est qu'en est-il de la recherche de cette vérité, la recherche scientifique. La recherche scientifique se donne pour but effectivement de découvrir ces vérités provisoires, locales, etc., sur le monde qui nous entoure, qui nous entoure, qui nous habite, d'ailleurs. Mais le point capital, c'est que dans la recherche, il n'y a jamais, je dis bien jamais, de découverte qui soit une découverte immédiate, sans médiatisation, sans intermédiaire. Jamais, un scientifique ne va énoncer d'un seul coup quelque chose qui va être une vérité, qui serait, du coup, une vérité révélée. Eh bien non, la science ne fonctionne pas par révélation, elle fonctionne par travail sur les annoncés que l'on peut porter sur le monde autour de nous. Sinon, d'ailleurs, la science, en tant qu'activité, la recherche, serait inutile, il suffirait d'attendre l'aspiration que des prophètes scientifiques inspiraient tout d'un coup de nous dire, ah ben voilà, j'ai un théorème qui m'a été révélé. En fait, comme vous le savez bien, c'est pas du tout comme ça que les choses se passent, et elles se passent de façon beaucoup plus complexe, longue, à tout vrai, tout un travail, on fait des hypothèses, on les vérifie, on les conteste, et le travail effectif de la science, c'est un travail de contestation, de débat, de contradiction permanente. sauf dans des cas extrêmement limités et pas très intéressants, où quelqu'un, et encore, et encore, va faire une mesure de telle quantité pas très intéressante, on va lui dire, bon d'accord, la mesure est correcte, tous les énoncés scientifiques intéressants sont intéressants parce que novateurs, parce que neufs, aussi peu que ce soit, sont soumis à contestation et le processus d'émergence des énoncés scientifiques est un processus dans lequel ces énoncés sont mis à rude épreuve. Quand vous voulez publier un article scientifique, parce que vous pensez que vous avez trouvé quelque chose de vrai, vous l'envoyez à une grande revue scientifique pour publication. Qu'est-ce que fait la rédaction de la revue ? Elle l'envoie à trois ou quatre autres de vos collègues qui sont spécialistes du domaine, en leur disant qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que ça tient debout ? Est-ce que les méthodes sont fiables ? Est-ce que les calculs sont corrects ? Est-ce que les conclusions sont crédibles ? La plupart des grandes revues scientifiques rejettent à peu près 80% des articles qui leur sont soumis. En règle générale, moins de temps parce que ces articles sont faux, brutalement faux que parce qu'ils ne sont pas extrêmement intéressants, que parce qu'ils ajoutent très peu de choses à ce qu'on sait déjà, qu'ils pinaillent dans un coin, quelques décimales de plus sur tel ou tel grand air. Et vous voyez que le taux de rejet est très très grand. c'est-à-dire qu'une grande partie de l'activité scientifique se passe à rejeter ses propres énoncés. Autrement dit, et ça, tout scientifique actif le sait très bien, et d'abord, il le sait à un niveau auto-critique, les calculs sont, mes calculs sont, a priori, faux. Et c'est parce que je vais passer pas mal de temps à les vérifier, avec toute une série de méthodes, oui, que mon métier m'a permis d'acquérir, que je vais petit à petit me conforter, me rassurer, me dire ça a des chances de tenir, sauf si mes collègues trouvent une faille que moi, je n'ai pas vue. Je dis cela parce que ça me paraît extrêmement important dans le domaine de l'enseignement scientifique. Mes étudiants, beaucoup, font des fautes de calcul dans les problèmes qu'ils me rendent. J'aurais toujours dit, c'est pas ça qui est grave. Moi aussi, je fais plein d'erreurs de calcul. Simplement, moi, je sais que je fais des erreurs de calcul et je dispose, j'ai acquis un certain nombre de moyens de contrôle que je vais tâcher de vous enseigner. Et les prochaines fois, quand vous faites vos calculs, tentez d'utiliser ces procédés pour vérifier. Ils ne sont pas infaillibles, vous pouvez toujours laisser passer quelque chose, mais vous pouvez quand même assurer un degré de certitude plus élevé que si vous faites juste votre calcul sans vérification aucune. Ceci était déjà vrai à l'échelle individuelle. Les calculs sont faux, les expériences sont ratées, la plupart. et puis vous donnez du mal et vous recommencez et vous recommencez. C'est encore plus vrai à l'échelle collective puisque, comme je l'ai dit, un résultat scientifique n'est pas admis, pas publié, en tout cas, sans un contrôle collectif qui a c'est raté. C'est raté aussi. Vos quatre collègues experts peuvent très bien n'avoir pas vu une erreur tout à fait subtile qui s'est cachée dans un coin. Ça arrive, ça n'est pas extrêmement rare. Alors ça, ça pose une question intéressante parce que est-ce que ce travail dont je viens de parler de contrôle, de vérification n'aboutit pas nécessairement à étouffer la créativité ? Est-ce que vous n'allez pas vous interdire de faire des hypothèses trop hardies ou d'avancer des idées trop nouvelles au prétexte que vous n'avez pas de moyens de vérification suffisants ? Bien, le risque est réel et il est de fait que paradoxalement il faut bien que de temps en temps les scientifiques se fassent outrageusement de confiance et ose affirmer des énoncés qu'ils sont mal contrôlés au moment où ils sont énoncés en espérant qu'ils le seront plus tard et que c'est une des sources effectivement qui va permettre l'apparition des grands créateurs sur Théry. Je vais vous donner un exemple qui m'a toujours paraît extrêmement intéressant. C'est un exemple qui est du travail de Galilée. Rien moins Galilée quand même emblématique fondateur de la science physique au sens moderne du terme. Parmi ses nombreuses contributions vous savez qu'il y a les découvertes astronomiques qui le fait à l'aide de la lunette astronomique. Galilée alors là la légende est en train maintenant de disparaître heureusement mais Galilée n'est pas l'inventeur de la lunette astronomique. Enfin cet objet a été inventé par de modestes artisans lunetiers hollandais à l'extrême fin du 16e siècle mais c'était plutôt une sorte de gadget qu'on vendait sur les foires à travers l'Europe et quand il est arrivé en Italie Galilée en a eu entre les mains et lui il a vu le parti qu'il pouvait en tirer en l'améliorant parce que les premières lunettes artisanales étaient de très meilleure qualité grossissaient fort peu un peu comme les jumelles de théâtre vous savez avec un fossilement de 3-4 en plus des images pas très nettes il se trouve que Galilée à l'époque était professeur à l'université de Padoue donc dans la république de Venise qui comme vous le savez avait et a toujours d'ailleurs un artisan verrier extrêmement meilleur en pétant de lentilles et donc Galilée avait permis de se fabriquer une lunette qui grossissait une trentaine ou une quarantaine de fois ce qui n'est pas rien et qui lui a permis en observant la lune de voir que la lune est comme la terre écrit-il et ça c'est un scandale absolu puisque jusque là la doxa dominante c'est encore la vieille doxa aristotélicienne vous avez le monde sublunaire qui est le nôtre le monde de la terre qui est un monde du changement de la naissance et de la mort de l'épanouissement et de la corruption et puis vous avez le monde supralunaire qui est un monde parfait où tout tourne rond au sens strict du terme où les asques sont des sphères parfaites et donc dire bah non la lune elle est pas parfaite il y a des montagnes il y a des creux il y a des postes c'est grêlé par une sorte de vérole comme ici bas c'est vraiment très imparfait ça heurte de plein fouet le néo-aristotélisme qui domine à l'époque et qui est la doctrine officielle de l'église encore à ce moment là et donc Galilée dit non mais attendez moi je vois sur la lune je les vois ces cratères et il dessine vous pouvez les trouver sur le net très aisément de magnifiques gouaches qui représentent la lune avec ces cratères qui sont d'ailleurs c'est intéressant pas d'une fidélité absolue parce qu'il veut tellement bien faire et ça a à voir d'ailleurs avec tout notre propos ici il triche un peu il fait des cratères un peu plus gros que vous les verriez sur une photo pour vraiment marquer voilà ce que je vois ses adversaires lui disent peut-être que tu vois ça mais est-ce que c'est vraiment la réalité de la lune que te montre ta lunette est-ce que tu peux me prouver que la lunette démontre la réalité et il dit ben oui c'est très facile regardez avec ma lunette au lieu de regarder la lune je suis dans le port de Venise d'ailleurs il en profite pour vendre sa lunette assez chère au Sénat de Venise je peux observer les bateaux qui arrivent de beaucoup plus loin que je ne peux le faire à l'œil nu et donc je vois bien s'ils battent un pavillon ami ou ennemi donc extrêmement utile à des fins politiques et militaires et la vérification est facile vous attendez que l'arrivage arrive au port et vous constatez que effectivement le pavillon est bien celui que vous avez vu à travers la lunette oh là pas si vite lui dit ça de l'accès que ta lunette rende compte correctement des apparences terrestres on veut bien te le concéder après tout elle est faite avec des matériaux terrestres donc elle appartient au monde sublunaire et qu'elle rende compte correctement des réalités sublunaires on veut bien mais quand tu regardes le monde supralunaire qui est d'une essence différente tu n'as plus aucune garantie et Galilée n'a effectivement à ce moment là aucune garantie car il n'a pas de théorie optique de la lunette celle-ci va être élaborée rapidement dans les années qui suivent par Kepler puis Descartes mais Galilée ne connaît pas l'optique géométrique et donc ne peut pas dire voilà ça fonctionne comme ça l'oculaire l'objectif les rayons etc et donc il n'a pas de bons arguments à objecter sinon que au fil des années les découvertes s'accumulant étant refaites par d'autres par Kepler en particulier qui va réobserver refaire toutes les observations de la lune et il lui dit il va écrire une lettre magnifique à Galilée en disant Galilée tu as gagné ça marche c'est comme ça etc donc il va falloir la convergence de tout un consensus collectif et l'amélioration des méthodes de démonstration que la lunette est un instrument fonctionnel pour que cette vérité en devienne une véritable et acceptée pour telle mais vous voyez que les premiers énoncés sont d'autant plus fragiles qu'ils sont plus innovants et c'est donc la raison pour laquelle il convient de ne pas faire trop et trop vite confiance à un énoncé scientifique surtout quand il apparaît comme étant très neuf par rapport à la doxa environnante je vous donne un autre exemple qui est que je tire du travail d'un immense physicien de la seconde moitié du XXe siècle qui s'appelle Richard Feynman qui était un des plus grands physiciens théoriciens de cette période là qui a beaucoup travaillé sur la physique des particules et qui a apporté un nombre de contributions très très considérable et un jour dans une conférence il annonce un résultat nouveau et vraiment intéressant pertinent sur un certain comportement en physique des particules fondamentales alors ces collègues qui l'écoutent toujours beaucoup d'attention et de respect parce que Feynman était extrêmement et il y a juste un titre à mieux l'expecter qu'elle les a Dick puisque tout le monde l'appelait Dick Richard Dick c'est très joli ton résultat mais est-ce que tu l'as démontré et Feynman répond mais non pourquoi veux-tu que je le démontre je sais que c'est vrai autrement dit une forme d'outrecuidance qui se trouve dans ce cas-là avoir été justifiée par la suite et Feynman dit bon tu veux vraiment que je te le démontre allez je vais essayer et effectivement deux jours après il arrive après avec une démonstration d'un résultat qu'il avait intuité parce que parce qu'il était il était lui-même donc ceci pour dire que on est dans une sorte de paradoxe qui est que à la fois la vérité scientifique est une vérité fragile qu'il faut entourer de beaucoup de soins qu'il faut élaborer avec précaution et avec respect et en même temps qu'on a besoin de fulgurances de ce genre-là de gens qui vont trop loin en osant s'aventurer dans des zones inconnues à leurs risques et périls parce que là je vous ai dans le cadre de Galilée et de Feynman deux exemples que l'histoire a ratifié mais tel n'est pas toujours le cas et donc il est très important de mettre vraiment l'accent sur le caractère collectif du processus de production de sévérité je vais donner deux ou trois exemples là encore vous avez peut-être entendu parler du théorème de Fermat le grand théorème de Fermat Fermat est un grand mathématicien du 17ème siècle surtout arithméticien qui a beaucoup travaillé sur la théorie des nombres et qui a démontré plusieurs théorèmes très profonds et pas si faciles certainement pas faciles du tout à son époque et qui aujourd'hui encore requiert pas mal de formation pour être suivi compris et redémontré Fermat annonce un jour un théorème dans un cahier et c'est l'admérité de théorie des nombres les plus simples que l'on puisse énoncer qui a un rapport avec le théorème de Pythagore dont je parlais tout à l'heure parce que le théorème de Pythagore il peut marcher dans certains cas avec des triangles dont les côtés sont des nombres entiers de mètres par exemple prenez un triangle rectangle qui a un côté qui vaut 3 un autre qui vaut 4 3 au carré égale 9 plus 4 au carré qui vaut 16 9 plus 16 égale 25 égale 5 au carré le théorème de Pythagore me dit que l'hypoténuse vaut 5 aussi un nombre entier et bien on sait depuis Euclide qu'il y a des triangles rectangles dits pythagoriciens parce que ils ont des côtés en nombre entier on les connaît tous on sait les énoncer c'est pas le cas de la triangle rectangle quelconque c'est le cas d'une catégorie très 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 particulière mais on les connaît très très bien autrement dit il existe je laisse tomber l'interprétation géométrique mais il existe des triplets de nombres entiers tels que la somme des carrés de deux d'entre eux soit le carré du troisième alors évidemment les mathématiciens c'est leur travail ne cessent de tenter de généraliser leurs énoncés et très vite ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire la même chose avec des cubes est-ce qu'on peut trouver trois nombres entiers tels que la somme des cubes de deux d'entre eux fassent le cube du troisième en fouillant à la main avec des nombres de plus en plus grands personne n'en a jamais 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 trouvé et à partir du 18ème 19ème siècle on a commencé à avoir des connaissances fondamentales dans la théorie des nombres qui ont permis d'attaquer le problème sur un plan théorique et petit à petit qui s'est mis à faire des démonstrations mais Fermat au 16ème siècle 17ème siècle pardon avait écrit j'ai démontré qu'il n'existe pas de triplet de nombres entiers tels que la somme de leur puissance supérieure à 2 fasse la même puissance pour le troisième il y a eu que dans la marche j'ai eu une démonstration mais la marche est trop courte pour que je puisse l'écrire et on n'a jamais retrouvé dans ses papiers de bouillon de la démonstration il a certainement fait une démonstration fausse il n'avait absolument pas les moyens à son époque malgré son talent et son génie quand on regarde les outils qui sont employés aujourd'hui par les mathématiciens il n'avait absolument pas les moyens de faire cette démonstration donc c'est resté à l'époque on l'a appelé théorème mais ce n'était pas un théorème c'était une conjecture petit à petit au 19ème siècle les gens sont arrivés à le démontrer pour la puissance 3 puis pour quelques autres puis pour quelques autres encore on est monté monté mais on était resté jusque dans les années 1970 très loin de l'affirmation que c'est valable pour toutes les puissances entières toutes les puissances entières c'est à dire une infinité de nombre même si vous montez jusqu'à 1500 ou 3470 000 vous êtes très très loin de l'infini encore donc vous n'avez pas de démonstration et bien il y a un mathématicien anglais qui s'appelle Miles qui a dit moi j'ai relevé le défi il n'était pas le premier c'est une espèce de graal de la théorie des nombres en mathématiques et beaucoup beaucoup de mathématiciens parmi les plus grands s'y sont attaqués et le nombre d'amateurs qui tentent de griffonner des preuves de les envoyer au cahier de l'académie des sciences en 20 est très grand Miles s'est dit moi je vais y arriver il a travaillé 10 ans tout seul et un jour il a annoncé son résultat et les gens étaient absolument estomaqués évidemment ça y est enfin c'est bon ok vas-y publie-le il rédige son article très très long parce qu'il fait appel à des outillages mathématiques d'une incroyable sophistication il l'envoie à une meilleure revue mathématique qui le passe à des experts il n'y en a pas beaucoup dans cette belle-là et les experts prennent plusieurs mois pour lire l'article en détail essayer de fouiller en détail et trouver une faille la démonstration de Miles était fausse à un endroit où ça ne marchait pas Miles ne s'est pas découragé et sachant où il y avait une faute en deux ans il a nettoyé la chose il a rectifié son erreur et il est arrivé à une véritable démonstration grâce au fait que sa démonstration était passée par le processus de relecture collective je donne un autre exemple je ne vais pas abuser du temps je regarde la montre les physiciens ont des physiciens une équipe de physiciens a annoncé il y a maintenant une dizaine ou une quinzaine d'années un résultat absolument extraordinaire les neutrinos vous savez ces petites particules extrêmement légères un peu fantomatiques qui interagissent très très peu avec la matière vous avez plusieurs centaines de milliards de neutrinos qui passent à chaque seconde chaque seconde à travers l'un de vos ongles plusieurs centaines de milliards ça veut dire qu'ils interagissent pas beaucoup donc ils sont difficiles à détecter on y arrive maintenant on les étudie parce que c'est très intéressant et une équipe de physiciens dit on vient de faire des mesures et nos neutrinos ils vont plus vite que la lumière donc nous avons mis en évidence une limite à la théorie de la relativité à une chanienne qui nous affirme qu'il y a une vitesse limite que rien ne peut dépasser ben si cette limite n'est pas une vraie limite alors branle pas de combat dans la communauté des physiciens c'est très intéressant sociologiquement de voir ce qui s'est passé il y a eu en l'espace de quelques mois 200 à 300 articles et la plupart d'entre eux pour essayer de prendre au sérieux cette idée et de la réintégrer dans un cadre théorique en modifiant un peu la théorie de la relativité en disant on peut s'arranger pour que ce résultat ne contredise pas vraiment peut-être il faut y un peu la théorie quelques autres pour dire ce résultat ne peut pas être vrai parce que s'il était vrai il entraînerait etc etc et évidemment des expérimentateurs qui ont examiné de très très près l'expérience et qui se sont aperçus que l'expérience avait un bug un bug qui était un bug d'une extrême banalité c'était un circuit électronique qui foirait à un endroit de la gigantesque gigantesque appareillage et qui donnait donc des résultats faux et encore c'est la mise en collectivité du résultat qui a permis de montrer son invalidité et ça rejoint tout à fait ce que disait Brèges tout à l'heure c'est-à-dire l'activité scientifique une grande partie la majeure partie c'est d'essayer de montrer le caractère non scientifique mais on sait que l'on croyait scientifique jusque là alors vous allez me dire c'est que je ne vais pas dépasser jusqu'à un anmi non je ne vais pas je ne vais pas dépasser trop ça pose quand même la question au-delà de la vérité la question de l'objectivité parce que les scientifiques travaillent sur des appareils sur des appareils faits avec du métal du fer des fils etc donc c'est des objets et leur travail n'est pas un travail d'imagination c'est un travail de confrontation avec la réalité objective et dans ce travail il leur est demandé de se départir au maximum de toute subjectivité à l'exception des génies des cas particuliers dont je parlais tout à l'heure et donc de faire en sorte que la recherche scientifique ne mette pas en jeu des intérêts qu'ils soient privés ou collectifs mais est-ce qu'il y arrive la réponse est non on ne peut jamais jamais je dis bien se défaire du poids des intérêts auxquels nous sommes soumis on peut faire le maximum pour les limiter on ne peut pas s'en débarrasser tout à fait ces intérêts peuvent être alors je vous montre un exemple extrême simplicité peuvent être trivialement et brutalement économiques une bonne partie de la recherche qui se fait dans les grandes industries privées est évidemment conditionnée par les intérêts marchands de ces entreprises y compris d'ailleurs quand elle peut produire des résultats intéressants par exemple l'industrie du tabac a financé un nombre considérable de recherches intéressantes sur les causes du cancer autre que le tabac l'idée étant le tabac c'est juste une cause possible parmi d'autres les pas majeurs il y a tout le reste et il y a eu une recherche valide sur les effets de la pollution des effets génétiques que sais-je encore mais donc vous voyez bien qu'ils étaient mûs propulsés par des intérêts parfaitement stricts d'où l'apparition le terme est devenu un peu partagé maintenant de ce qu'on appelle des marchands de doute des gens qui vous permettent de douter non mais le cancer est pas je doute que le cancer soit la cause principale du cancer du poumon puisque il y a des gens qui me disent que c'est autre chose bon ça c'est un cas relativement simple il y a aussi le cas de il y a deux trois décennies j'ai plus la mémoire des chiffres d'une formidable découverte française qui avait fait la une de beaucoup de journaux qui avait découvert de la mémoire de l'eau dont l'auteur était Jacques Benveniste un immunologiste de bonne réputation de l'Inserm un beau scientifique qui avait fait un travail tout à fait intéressant dans son domaine et qui extrapolant son domaine était arrivé à la conclusion que l'eau avait une mémoire à savoir que si vous dissolviez dans l'eau des quantités de plus en plus petites de tel ou tel produit et que vous arrangiez pour qu'à la fin l'eau soit de nouveau pure et bien elle gardait la mémoire de ce qu'elle avait dissous et elle avait des effets l'eau purifiée avait des effets analogues à ce qu'elle avait en raison du solvant qu'elle avait un temps hébergé et directement où ça mène cette affaire là et de fait le laboratoire de Benveniste était a été pour ces recherches là généreusement financée par les laboratoires Boiron qui sont le grand laboratoire de l'homéopathie et donc là on voit évidemment là encore un intérêt commercial immédiat venir faire et fait dans les cadres de la recherche scientifique ce qui est très intéressant d'ailleurs et Benveniste c'est une histoire un peu tragique parce que Benveniste est quelqu'un plutôt de bonne foi je crois que jusqu'à la fin il a cru à son affaire il l'estimait être victime d'une cabale d'autant plus que le le clou dans le cercueil de la mémoire de l'eau si j'ose dire a été apporté non pas tant par des scientifiques que par des magiciens c'est eux qui en regardant de près les processus d'expérimentation le protocole d'expérimentation ont vu qu'il y avait des failles et qu'il y avait des endroits où de façon probablement inconsciente des résultats aberrants étaient produits il y a un autre cas comme ça qui est bien connu et on voit alors là la mise en jeu d'intérêts qui ne sont pas marchands qui sont d'une autre nature c'est la découverte en France dans la première décennie du 20ème siècle des rayons N vous connaissez les rayons N ? ben non vous avez raison parce qu'ils n'existent pas justement mais les rayons N ont été découverts par un très bon physicien de l'époque qui s'appelait M. Blondelot un physicien tout à fait reconnu pignon sur rue et qui a découvert alors c'était l'époque de la découverte des rayons rayons X Hengen etc fin de 19ème rayons alpha beta gamma de la radioactivité donc il y a une espèce de radio folie qui s'est emparée des physiciens chacun voulait trouver ses rayons et puis ce qui était un peu ennuyeux on est je vous le dis dans la première décennie du 20ème siècle et la plupart de ces rayons autant d'ailleurs les rayons X que d'autres sont découverts par des physiciens allemands on est dans la période de tension maximale entre la France et l'Allemagne les anciens de Lorraine sont allemands d'un phoque donc il y a un revanchisme national extrêmement puissant et effectivement Blondelot découvre ses rayons enfin des rayons français et il les appelle rayons N pour rendre l'âge à la ville de Nancy mais un autre épisode du même genre qui cette fois-ci ne nous prête pas à querelle sur le plan de la validité mais c'est des éléments chimiques nouveaux les allemands découvrent un élément qu'ils appellent le germanium et dans l'année qui suit les français découvrent le francium et le gamme il y a deux c'est-à-dire c'est-à-dire le collègue le collègue américain avait enlevé le prisme qui était censé faire la déviation des rayons et donc l'appareil de Blondelot ne pouvait pas fonctionner ça n'a pas empêché Blondelot et surtout son technicien fidèle qui ne demandait qu'à faire plaisir à son patron d'observer les rayons donc vous voyez à quel point l'engagement je dirais personnel qui peut être alors peut être collectif peut être marchand il peut être politique on pourrait parler de l'affaire d'années de bons généticiens américains avaient découvert le gène de l'homosexualité alors c'était évidemment ça avait beaucoup d'avantages pour une minorité qui était encore qui est encore d'ailleurs souvent en but à des attaques injustifiées dire c'est génétique c'est naturel on n'y peut rien c'est une prédisposition c'est comme ça c'est objectif on voit bien l'intérêt que certains groupes pouvaient avoir à cette découverte qui en fait n'était pas une elle a été très vite éliminée et on en est revenu et puis le dernier élément c'est que vous avez évidemment c'est pas le plus intéressant soyons honnêtes c'est pas le plus intéressant mais on ne peut pas le passer sous silence des questions d'égo et d'intérêt strictement personnel de pur paranoïa vous savez quand vous êtes un bon scientifique que vous êtes reconnu par vos pairs que en plus non seulement vous avez fait de la bonne recherche mais que vous avez accédé à des responsabilités académiques institutionnelles d'assez haut niveau vous acquérez une confiance en vous absolument fondée vous voyez à quel voisin moi je peux faire attention mais il n'est pas le seul il y a eu beaucoup d'exemples un exemple parce que Raoult était un bon immunologiste il y a eu un autre exemple intéressant c'est celui de Luc Montagnier Luc Montagnier co-découvreur du VIH du virus du sida et bien Luc Montagnier sur le tard est devenu partisan de la théorie de Bédévis de la mémoire de l'eau très tardivement d'ailleurs il a même eu dur comme fer cette histoire parce que c'est des gens qui sont effectivement victimes d'une paranoïa tout à fait évidente alors je finis faut-il croire à la science remplaçons cette question par une autre quels sont ou peut-on énoncer des critères de crédibilité sous quelles conditions pouvez-vous vous dire oui je pense que d'accord le premier évident mais on ne saurait trop le rappeler c'est regarder les sources si vous avez vu ça sur internet et que sur internet ça n'a aucune valeur remonter remonter aux sources primaires d'abord dans des médias pas primaires déjà dans des médias un peu plus sérieux la recherche le monde et de là remonter encore pour savoir si ça a été effectivement publié dans des revues scientifiques professionnelles vous ne comprendrez pas l'article mais s'il a été publié dans ces revues vous avez déjà un gage de crédibilité parce que ça veut dire que l'article a été épassé au crible de l'expertise collective qui n'est pas je le redis une expertise sans faille mais deuxième critère qui sont les auteurs est-ce que c'est seulement un individu ou un petit groupe isolé ou est-ce que c'est un groupe qui est pris dans un collectif plus large qui a travaillé ou qui travaille sur ce sujet c'est déjà autre chose c'est à dire qu'aujourd'hui pour quand même faire le lien avec ce qui nous préoccupe en ce moment avec le Covid si vous avez des annonces qui sont faites par des équipes qui sont des équipes de virologues de microbiologistes qui sont sur le terrain depuis très très longtemps ça a plus de crédibilité que venant de la part de l'Institut de Marseille qui n'avait jamais travaillé exactement sur ce problème donc qui sont les auteurs à quelle collectivité scientifique ils appartiennent comment sont-ils vus par leurs collègues troisième élément on joue un peu d'une journée quel est le degré d'expertise de ces auteurs est-ce que ce résultat répond à leurs compétences propres quand Montagnier qui est un virologue va nous dire la mémoire de l'eau c'est du sérieux ça ne fait pas partie de son champ de compétence dans ce domaine là il est aussi incompétent que le vulgum pécus donc la question de la compétence encore une fois ne suffit nullement mais elle est absolument nécessaire et quatrième critère celui que j'ai évoqué tout à l'heure c'est celui des intérêts est-ce que les gens qui annoncent ce résultat ont des intérêts dans la validité du résultat que ces intérêts soient commerciaux idéologiques personnels etc aucun de ces critères n'est suffisant et il se peut très bien que si l'un ou l'autre de ces critères ne sont pas respectés le résultat soit quand même valide il ne suffit pas à l'évacuer mais ça vous donne en tout cas une mesure du degré de confiance que vous pouvez avoir et donc pour en terminer je reprendrai la très belle formule que vous avez eue en parlant tout à l'heure d'accompagner la science comment peut-on si on n'est pas scientifique soi-même accompagner la science certainement pas en le faisant certainement pas en s'en méfiant absolument certainement pas en lui faisant aveuglément de confiance je dirais qu'il faut l'accompagner avec vigilance une vigilance sympathique vigilance amicale mais nous n'acceptons pas tout et n'importe quoi y compris de nos amis les plus chers donc soyons accueillants et vigilants je vous remercie je répète la question est-ce que le hasard joue un rôle important dans les découvertes scientifiques oui comme dans tout le reste de la vie je dirais ni plus ni moins bien sûr qu'il y a du hasard évidemment pourquoi mais parce que vous ne contrôlez jamais absolument tout l'environnement ni intellectuel ni matériel dans lequel vous travaillez des événements fortuits peuvent se produire qui vont vous permettre ou vous empêcher de faire une découverte parmi ces éléments fortuits par exemple la rencontre d'un collègue lors d'un colloque que vous ne connaissez pas et qui se trouve travaillé sur un sujet qui n'est pas vraiment le vôtre mais qui va écrire le vôtre autre élément purement fortuit vous êtes chimiste vous faites des expériences et il se trouve que malheureusement le produit qui vous a été livré par votre grossiste n'a pas le degré de pureté que vous espériez et vous n'arrivez pas à réaliser la synthèse que vous vouliez c'est un exemple stupide mais qui arrive et donc des exemples de ce genre là il y en a absolument tout le temps je dis c'est comme dans la vie courante je ne pense pas pour ma part que le hasard joue un rôle plus grand ou moindre dans la science que dans les autres activités humaines autre question oui c'est la sûreté que j'ai commentier c'est une phrase de la chou attendez 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 ça marche allez-y pourriez-vous oui pour y aller on parlait fort mais parlez fort s'il vous plaît je vais essayer pourriez-vous nous commenter la fameuse phrase de Bachelard sur les vérités scientifiques toute vérité scientifique est une erreur rectifiée on vous en avait en fait un peu parlé pardon l'erreur est rectifiée toute vérité scientifique est une erreur rectifiée oui oui je crois que ce que j'ai dit j'aurais pu prendre cette phrase de Bachelard absolument bien sûr bien sûr pourquoi parce que pour qu'une vérité scientifique c'est qu'elle échappe au sens commun sinon c'est pas la peine de la faire de la science c'est quand on se dit ah oui mais le soleil tourne autour mais peut-être que bon donc c'est parce que on se trompe au début qu'on regarde de plus près et que on va arriver simplement ce qui manque dans la phrase de Bachelard telle qu'elle est là à mon avis elle s'arrête trop vite et il faut la faire suivre par la phrase de Brecht qui dit il faut continuer c'est à dire que cette vérité là elle-même contient des erreurs à rectifier sans fin probablement c'est ça une question sur le rôle des conjectures même si vous avez abordé le sujet l'importance des conjectures dans la recherche scientifique oui alors ça c'est une très bonne question on peut relier ça à une question un peu plus générale qui est le rôle de l'imagination effectivement il faut qu'on imagine au-delà de ce concept c'est ce qu'a fait c'est ce qu'a fait Fermat même s'il a cru avoir démontré et c'est ce que font tout le temps les scientifiques et même à petite échelle ah tiens j'ai envie de synthétiser tel produit je pense que en suivant telle chaîne de réaction je vais y arriver bon c'est une conjecture tant que vous ne l'avez pas fait vous ne savez pas si ça marche bon ça c'est banal c'est à petite échelle et évidemment heureusement qu'il y a quelquefois des grandes conjectures à grande échelle et que certaines fois il faudra pas mal de temps pour ou les conforter je ne dis pas les démontrer les conforter ou les éliminer je peux vous en donner une d'ailleurs aujourd'hui beaucoup de d'observations astronomiques amènent aujourd'hui les scientifiques à penser que la majeure partie de la matière qui constitue de l'univers est ce qu'ils appellent la matière noire il faudrait mieux dire la matière invisible donc transparente c'est à dire pas tellement noire en fait c'est à dire une forme de matière sur laquelle nous n'avons aucune connaissance directe nous n'avons que des indications très indirectes de son existence potentielle la majorité je crois aujourd'hui des astrophysiciens pensent qu'effectivement la matière noire existe c'est une conjecture c'est une conjecture et il existe une minorité non négligeable qui pense que l'explication des observations inexpliquées jusqu'à présent que certains interprètent comme étant de la matière noire pourrait être tout autre elle pourrait être au niveau des théories même que nous employons pour analyser ces observations peut-être que la relativité générale qui est la théorie de la gravitation Einstein etc. doit être modifiée dans certaines limites on rejoint la question des limites ici donc oui nous passons notre temps à faire des conjectures oui faut-il croire les scientifiques je pense que les scientifiques entre eux arrivent à réguler à se mettre d'accord sur ce qui est vrai le domaine de valider des choses mais le grand public à mon avis c'est plus complexe quand on regarde sur Youtube des vidéos on va trouver un scientifique qui nous dit quelque chose un scientifique qui nous dit une autre vérité qui croire c'est pas évident vous qui êtes un physicien quantique il y a des guérisseurs qui guérissent par la médecine quantique voilà et justement ils expliquent justement en disant oui puisque la physique quantique nous dit qu'à distance il peut y avoir des interactions donc ça explique très bien ma médecine et en plus ils ont des patients qui valident que ça marche bien donc comment le grand public peut s'y retrouver dans ce qui est vraiment scientifique et pas scientifique mais je crois mais je crois il n'y a pas de réponse claire et nette à votre question il y a ce que je vous ai proposé à la fin des critères d'examen de validité si on les applique au cas que vous mentionnez on voit bien que ça ne fonctionnera pas parce que c'est guérisseur quantique vous trouvez ça sur le net effectivement vous ne trouvez pas ça dans les revues scientifiques et quand vous regardez le discours de ces gens là j'ai regardé ça près puisque la théorie quantique je connais c'est juste des manipulations de mots qui ne veulent absolument rien dire qui ne sont étayées sur aucune théorie véritablement fondée qui nous montrerait en quoi les effets quantiques de non localité vont pouvoir agir sur l'action du guérisseur jusqu'au patient etc premier point deuxième deuxième critère de scepticisme le fait que des gens se considèrent comme guéris ne prouve absolument rien on sait très bien que pour la plupart des mots usuels vous allez chez les médecins vous prenez des médicaments bon très bien mais en règle générale ça passerait tout seul un rhume un rhume disent souvent les médecins s'il n'est pas soigné ça prend une semaine s'il est soigné sept jours ajouté à ça et ça c'est pas négligeable c'est tout ce qui tourne autour de l'effet placebo c'est à dire moi je ne doute pas que quelqu'un qui souffre qui souffre vraiment qui est mal dans sa peau il y a des des syndromes de mal-être réel peut trouver chez un guérisseur chez un guérisseur y compris quantique une écoute qui le rassurera c'est tout à fait possible les effets psychologiques sur le bien-être et la santé sont une évidence absolue et ne prouveront strictement rien quant à l'efficacité du traitement qui est censé mettre en cause donc vous savez moi j'ai parlé de l'homéopathie tout à l'heure je connais des gens qui soignent des rhumes à l'homéopathie je me garde de les dissuader de toute façon le rhume il va passer c'est le jour en une semaine au moins ça ne te fera pas de mal par contre si ce n'est pas un rhume que tu as si on vient de te diagnostiquer je ne sais pas moi le cancer de la prostate là franchement je te dirais que non l'homéopathie non c'est pas sérieux va voir c'est pas sérieux donc tout ceci c'est la question du contexte c'est à dire qu'un énoncé qui se veut scientifique ne peut jamais être complètement isolé du discours social ambiant qui l'entoure et qui a à voir avec les relations interpersonnelles la philosophie dominante du monde la religion tout ce que vous voulez qui ne peuvent pas ne pas avoir de fait une dernière question oui je voulais vous remercier de cette intervention c'est très bon votre micro sera plus efficace je voulais vous remercier pour cette conférence remarquable il y a une chose qui m'a posé un problème depuis le début c'est votre intitulé faut-il croire les scientifiques alors le mot croire évidemment la croyance ça induit une notion de foi donc je vois pas tellement à quel point la foi fait très bon ménage avec la science en revanche on pourrait peut-être parler effectivement de croyance dans la science mais pas dans les scientifiques a priori il me semble c'est-à-dire qu'on peut avoir une démarche de faire acte de foi dans la recherche dans la foi c'est quelque chose dans lequel on va plonger sans savoir où on va être complètement c'est bien ce que vous avez d'ailleurs expliqué mais peut-être pas dans les scientifiques comme vous l'avez dit vous-même d'ailleurs dès le départ puisque comme vous avez dit c'était les scientifiques il y en a des bons les moins bons il y a toutes sortes de raisons pour que que leur recherche soit validée etc. bon voilà c'est tout ce que je voulais dire oui non mais nous sommes d'accord à ceci près quand même je crois qu'on ne peut pas se passer complètement du mot croyance en dehors de son exception la plus stricte qui serait celle de la foi nous proposer de croire en la science plutôt qu'en la scientifique moi j'ai du mal à comprendre ce qu'un tel annoncé voudrait dire parce que la science ça n'est que l'activité des scientifiques ça n'a pas d'autre réalité que celle-là la science c'est fait par les scientifiques il n'y a pas de science en dehors de ce que font les scientifiques donc je ne peux pas croire en la science sans me poser la question de croire les scientifiques pas en les scientifiques de croire ce que disent les scientifiques plus j'ai les dit assez plus ou moins pas toujours pas tout le temps etc. mais je crois qu'on ne peut pas éliminer complètement je dirais la part du risque dans votre vie courante vous êtes en permanence pris dans des systèmes de croyance je ne dis pas de foi mais il faut croire par exemple que quand vous traversez une rue fus en respectant les feux vous n'avez pas un fou du volant qui va arriver brutalement et vous faucher un exemple stupide mais il y en a en permanence des exemples de ce genre-là donc il faut quand même que vous ayez alors parlons plus tôt effectivement à ce moment-là de confiance vous ne pouvez pas vivre dans un état de défiance totale permanente à l'égard du monde entier c'est strictement impossible nous sommes nécessairement amenés à nous faire beaucoup plus largement confiance que défiance je vous fais totalement confiance pour penser qu'il y en a pas d'entre vous qui va se lever avec un revolver à la main et me tirer dessus je le crois avec un micro juste un mot puisqu'on se connait est-ce qu'il y a le problème de la discordance entre la société civile disons et les scientifiques ne s'est pas aggravé avec internet puisque internet c'est être visible pour exister réagir dans la minute au niveau mondial un clic peut aller n'importe où enfin des données personnelles est-ce que ça s'est pas aggravé avec les influenceurs quand on lit la presse par exemple oui mais ça bien sûr est-ce qu'il y a une influence des influenceurs dans la presse scientifique non non mais bien sûr que le problème c'est aggravé mais je ne crois pas que ce soit la source du problème la source du problème à mon avis elle gît dans le fait que la science et la technique à laquelle les techniques auxquelles elle a donné naissance récemment depuis quelques décennies pas beaucoup plus joue un rôle beaucoup plus important dans notre vie quotidienne entre autres par les médias dont vous parlez mais aussi tout simplement par les problèmes auxquels nous avons à faire face si nous n'avions pas la disponibilité de transports mondiaux à un coût relativement modeste et très rapide nous n'aurions pas la pandémie du Covid donc c'est aussi parce que la science et la technique ont complètement changé nos modes de vie par rapport à ce qu'ils étaient il n'y a pas si longtemps il n'y a pas si longtemps repensez par exemple au fait pensez à un appartement bourgeois parisien bourgeois parisien du milieu du 19ème siècle et bien ces gens là ne vivent pas d'une façon extrêmement différente des patriciens romains 2000 ans auparavant il n'y a pas d'eau courante il n'y a pas de gaz il n'y a pas d'électricité donc le mode de vie n'est pas très différent et le mode de vie n'a changé par les enjeux par les applications techniques que effectivement au cours du 19ème siècle et donc c'est tout neuf et donc l'humanité est très jeune notre humanité celle dans laquelle nous vivons nos sociétés sont des sociétés extrêmement jeunes qui ont peu d'expérience historique et c'est bien ça notre progrès bien écoutez ce dont on s'est rendu compte ce soir c'est que la question de la confiance était vraiment au coeur du sujet et que nous avons beaucoup avancé alors autre chose c'est que la science c'est difficile et je crois que c'est ce qui la rend intéressante voilà merci pour votre attention alors je vous rappelle que vous avez des livres beaucoup d'événements fortuits peuvent se produire qui vont vous permettre ou vous empêcher de faire une découverte parmi ces éléments fortuits par exemple la rencontre d'un collègue lors d'un colloque que vous ne connaissez pas et qui se trouve travaillé sur un sujet qui n'est pas vraiment le vôtre mais qui va éclairer l'autre autre élément purement fortuit vous êtes chimiste vous faites des expériences et il se trouve que malheureusement le produit qui vous a été livré par votre grossiste n'a pas le degré de pureté que vous espériez et vous n'arrivez pas à réaliser la synthèse que vous vouliez pas d'exemples stupides mais qui arrivent et donc des exemples de ce genre là il y en a absolument tout le temps je dis c'est comme dans la vie courante je ne pense pas pour ma part que le hasard joue un rôle plus grand ou moindre dans la science que dans les autres activités humaines autre question oui c'est la sûreté que je ne peux mentir sur le espace de l'achat attendez 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 ça marche allez-y pourriez-vous oui pour y aller en parlant fort mais parlez fort s'il vous plaît oui je vais essayer pourriez-vous nous commenter la fameuse phrase de Bachelard sur les vérités scientifiques toute vérité scientifique est une erreur rectifiée vous en avez en fait un peu parlé pardon l'erreur est rectifiée toute vérité scientifique est une erreur rectifiée oui oui je crois que ce que j'ai dit j'aurais pu prendre cette phrase de Bachelard absolument bien sûr bien sûr pourquoi parce que pour qu'une vérité scientifique c'est qu'elle échappe au sens commun sinon c'est pas la peine de la faire de la science c'est quand on se dit ah oui mais le soleil tourne autour mais peut-être que bon donc c'est parce que on se trompe au début qu'on regarde de plus près et que on va arriver simplement ce qui manque dans la phrase de Bachelard telle qu'elle est là à mon avis elle s'arrête trop vite et il faut la faire suivre par la phrase de Brecht qui dit il faut continuer c'est à dire que cette vérité là elle-même contient des erreurs à rectifier sans fin probablement c'est ça une question sur le rôle des conjectures même si vous avez abordé le sujet l'importance des conjectures dans la recherche scientifique oui alors ça c'est une très bonne question on peut relier ça à une question un peu plus générale qui est le rôle de l'imagination effectivement il faut qu'on imagine au-delà de ce concept c'est ce qu'a fait c'est ce qu'a fait Fermat même s'il a cru avoir démontré et c'est ce que font tout le temps les scientifiques même à petite échelle ah tiens j'ai envie de synthétiser tel produit je pense que en suivant telle chaîne de réaction je vais y arriver donc c'est une conjecture tant que vous ne l'avez pas fait vous ne savez pas si ça marche ça c'est banal c'est à petite échelle et évidemment heureusement qu'il y a quelquefois des grandes conjectures à grande échelle et que certaines fois il faudra pas mal de temps pour ou les conforter je ne dis pas les démontrer les conforter ou les éliminer je peux vous en donner une d'ailleurs aujourd'hui beaucoup de d'observations astronomiques amènent aujourd'hui les scientifiques à penser que la majeure partie de la matière qui constitue de l'univers est ce qu'ils appellent la matière noire il faudrait mieux dire la matière invisible donc transparente c'est à dire pas tellement noire en fait c'est à dire une forme de matière sur laquelle nous n'avons aucune connaissance directe nous n'avons que des indications très indirectes de son existence potentielle la majorité je crois aujourd'hui des astrophysiciens pensent qu'effectivement la matière noire existe c'est une conjecture c'est une conjecture et il existe une minorité non négligeable qui pense que l'explication des observations inexpliquées jusqu'à présent que certains interprètent comme étant de la matière noire pourrait être tout autre elle pourrait être au niveau des théories même que nous employons pour analyser ces observations peut-être que la relativité générale qui est la théorie de la gravitation à l'échelle etc doit être modifiée dans certaines limites on rejoint la question des limites ici donc oui nous passons notre temps à faire des conjectures oui faut-il croire les scientifiques je pense que les scientifiques entre eux arrivent à réguler à se mettre d'accord sur ce qui est vrai le domaine de la qualité des choses mais le grand public à mon avis c'est plus complexe quand on regarde sur Youtube des vidéos on va trouver un scientifique qui nous dit quelque chose un scientifique qui nous dit une autre vérité qui croire c'est pas évident vous qui êtes un physicien quantique il y a des guérisseurs qui guérissent par la médecine quantique voilà et justement ils expliquent justement en disant oui puisque la physique quantique nous dit qu'à distance il peut y avoir des interactions donc ça explique très bien ma médecine et en plus ils ont des patients qui valident que ça marche bien donc comment le grand public peut s'y retrouver dans ce qui est vraiment scientifique et pas scientifique mais je crois mais je crois qu'il n'y a pas de réponse claire et nette à votre question il y a ce que je vous ai proposé à la fin des critères d'examen de validité si on les applique au cas que vous mentionnez on voit bien que ça ne fonctionnera pas parce que c'est guérisseur quantique vous trouvez ça sur le net effectivement vous ne trouvez pas ça dans les revues scientifiques et quand vous regardez le discours de ces gens là j'ai regardé ça près puisque la théorie quantique je connais c'est juste des manipulations de mots qui ne veulent absolument rien dire qui ne sont étayées sur aucune théorie véritablement fondée qui nous montrerait en quoi les effets quantiques de non localité vont pouvoir agir sur l'action du guérisseur jusqu'au patient etc premier point deuxième deuxième critère de scepticisme le fait que des gens se considèrent comme guéris ne prouve absolument rien on sait très bien que pour la plupart des mots usuels vous allez chez les médecins vous prenez des médicaments bon très bien mais en règle générale ça passerait tout seul un rhume un rhume disent souvent les médecins s'il n'est pas soigné ça prend une semaine s'il est soigné sept jours ajouté à ça et ça c'est pas négligeable c'est tout ce qui tourne autour de l'effet placebo c'est à dire moi je ne doute pas que quelqu'un qui souffre qui souffre vraiment qui est mal dans sa peau des syndromes de mal-être réel peut trouver chez un guérisseur chez un guérisseur y compris quantique une écoute qui le rassurera c'est tout à fait possible les effets psychologiques sur le bien-être et la santé sont une évidence absolue et ne prouveront strictement rien quant à l'efficacité du traitement qui est censé mettre en cause donc vous savez moi j'ai parlé de l'homéopathie tout à l'heure je connais des gens qui soignent des rhumes à l'homéopathie je me garde de les dissuader de toute façon le rhume il va passer c'est le jour en une semaine au moins ça ne te fera pas de mal par contre si c'est pas un rhume que tu as si on vient de te diagnostiquer je sais pas moi le cancer de la prostate là franchement je te dirais que non l'homéopathie non c'est pas sérieux va voir c'est pas sérieux donc tout ceci c'est la question du contexte c'est à dire qu'un énoncé qui se veut scientifique ne peut jamais être complètement isolé du discours social ambiant qui l'entoure et qui a à voir avec les relations interpersonnelles la philosophie dominante du monde la religion tout ce que vous voulez qui ne peuvent pas ne pas avoir de fait dernière question oui je voulais vous remercier de cette intervention votre micro sera plus efficace je voulais vous remercier pour cette conférence remarquable il y a une chose qui m'a me posé un problème depuis le début c'est votre intitulé faut-il croire les scientifiques alors le mot croire évidemment la croyance ça induit une notion de foi donc je vois pas tellement à quel point la foi fait très bon ménage avec la science en revanche on pourrait peut-être parler effectivement de de croyance dans la science mais pas dans les scientifiques a priori il me semble c'est-à-dire qu'on peut avoir une démarche de 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 faire acte de foi dans la recherche hein dans la foi dans c'est-à-dire qu'il Sous-titrage FR ?